Les salutations à tous qui nous suivent de partout, eh bien voilà, je pense à mon frère et à mes... Papi Yaba Gené Gené, Papi Nato, L'Obelavi, son rival Inos, CNT Live, son rival, vous qui nous suivez de partout, eh bien voilà, c'est chaud, c'est chaud, encore une fois c'est chaud, parce que point de presse ouyo, ne mwanda semi a tenir bombe, na ebi semi no bombe, bo yoka mewana eza bombe, alobi nenga limwa ki, nenga zayeko limwa, alobi nenga sede, na ebi na koko sede doublé ou bie koko sede triplé, na ebi ta koumaki mi sato, tango abibaki na prison, ba ne mwanda semi, ba koumaki mi sato, ya fo, ni akende ki nan zela bandal, ya vreye moko aye nan zela, kala luka, ya mwusa kien zela mwusa, sado, o ya fuba landiye, kabila rikiperaye, akata ye mtu, ye mwo kabila telebibu moko, bakata ye mtu, ne mwanda semi ya lubiangu, bandego nangani, ne mwanda semi ya mtu kwa senarenyo, bazakina Mandela, na lumumba, bazakina kimbangu, atangina bababa, leader mwusa afrika, bakufakala, niko, basikribi mi, nasuka dango ne mwanda semi ya sengi, kongo ekata nabiteni, nabiteni, na sistema presidium, président Akatanga, président et président, président fédéré, président et président l'équipe Nene Thoye, mais c'est vrai ou faux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est notre rival, c'est vrai, c'est que ça c'est que c'est vrai, c'est que c'est ça tout l'an, c'est ça, c'est qu'on voit et c'est normal avec ça, c'est grave c'est vraiment grave on a obtenu aujourd'hui une conférence de presse et comme nous sommes un mouvement politico-religieux nous commençons par certaines vocations où il n'y a pas beaucoup Un seul, une seule information. Vada ! Vada ! Vada ! C'est toi le chef ici, dis bien ! Diavo ! Vous, les hommes, quand vous voulez espionner quelqu'un, vous lui envoyez quelqu'un qui va le suivre partout et récoltez tout ce qu'il dit. Mais nous, les grands esprits, quand nous voulons vous espionner, assez, quand nous voulons vous espionner, on vous attache à un esprit invisible qui vous espionne. Cet esprit vous suit partout, mais vous ne le voyez pas. Et il récolte tout ce que vous dites. Et à la fin, il va rapporter à qui des droits. les gens qui ont contacté au palais du peuple. Le soir, j'ai envoyé un esprit espion qui vous a touché son nez. et il est venu me rapporter votre pensée du cœur et fiez-vous réunir la simplicité. mais c'est vrai, dans la vie, on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. tout le monde. Vous n'avez souvent pas donné le mémoire d'enseignement, mais vous ne le connaissez pas. Tout ça, c'est votre frère. Si jamais vous venez... C'est mon palais, c'est moi qui ai conçu tout ça. Si jamais vous venez me voir si vous allez rentrer édifiés. Mais moi, je ne veux pas me donner de grâce que vous ne serez pas vérifiés. Vous êtes libres. Mais je vous annonce que j'ai atteint un certain degré d'évolution dans l'évolution spirituelle comme ici la courbe. The Congo way of life. Un jour, ma femme ici, qui est invoyante, on l'a pris dans le monde spirituel. Un ange lui a dit « Faites attention avec ton mari ! » Parce que son corps est utilisé par trois personnes. La première personne, c'est le grand esprit moindansé qui a atteint le degré de voir l'ESA. C'est 999. Quand ce grand esprit sort, Kimbamu entre. C'est l'autre roi de l'ESA. Et quand ce grand esprit Kimbamu sort, Jésus-Christ entre. M. 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 armes de guerre, il sait que je suis député, j'ai des unités parlementaires, qu'est-ce que le veut dire le président capital ? Former une commission parlementaire avec des gens de la nerf et venir fouiller ma maison. Mais aussitôt que Montesro a menti, il a envoyé six armes m'attaquer ici. Et pendant six semaines, doum, doum, on combattait ma maison. Et vous tous, vous vous taisez. Et tout le peuple congolais s'est taisez. Même il n'est pas congolais s'est taisez. Pourtant, ma position a été claire, il faut quand même correctement que le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'est simple, non ? On m'a arrêté par Kaniyama. On m'a amené au parquet. Là, j'ai rencontré le magistrat Ntouroumbo, qui m'a dit, vous, vous êtes député, vous avez des unités parlementaires, même si on est allé vous accueillir, vous avez des armes déguées, on a réformé une commission parlementaire avec des gens d'année, venir fouiller. Si on ne trouve pas des armes, c'est une fausse d'accusation. Mais nous aussi, au parquet, ici, nous n'avons pas le droit de vous garder pendant plus les 48 heures. Allez à Makala, nous allons vous former le parlement. Et on m'a amené à Makala. Et à Makala, tous mes adeptes de Bounda vont venir me voir. Chaque jour, beaucoup de gens venus me voir, le régime commençait à avoir peur. Il a raconté, nous connaissons les adeptes de Bounda Kongo. Kaniyama, lui, il m'a dit ici que les hommes, ces hommes aussi sont plus forts que ces commandos à lui. Alors, ils ont dit, écoutez, nous allons enlever les moindas et le mettre en prison à Kassa. Moi, j'ai dit, je n'irai pas mourir au Katara. Où est mort Kimao ? Comme je suis un wali, ça. J'ai contacté Mousa Kimao. J'ai contacté le Seigneur Sabao. C'est le commandant en chef de l'armée céleste. On les a contactés. On l'a contactés. Et je lui ai dit, envoyez-moi les gens à un guerrier. Détruis la prison de Makala. Et ils ont promis. Il m'a dit, c'est comme si un général parle à un déjeuner. Alors, le Seigneur Sabao, le commandant en chef de l'armée céleste, est entré en activité. Et on a simplement détruit la prison de Makala. Et on m'a libéré. Quand on m'a libéré, je suis monté. La guerre a commencé à 3h du matin. Je suis sorti de la prison à 6h du matin. Quand je suis sorti de la prison, je suis monté sur une moto par les gens des grands locaux. Et enfin, je crois que je dois avoir confiance en vous. Je me suis multiplié en 3. Oh, je suis un grand maître, non ? Je me suis multiplié en 3, un peu moins d'enseignes et deux fois mon enseignes. Je suis monté, transporté par les bahia, à la salle, à la salle. Les deux fois mon enseignes sont descendus à la chambre. Ils ont téléphoné à la chambre. Il me dit, 2 juillet, 2 juillets, Ils ont dit qu'il y avait des gens. Alors tous les généraux étaient à Ngakati. Et on a tué ce faux mandarin. On lui a coupé la tête. Et ils ont dit on va l'enterrer au Rwanda. Ils sont allés l'enterrer au Rwanda. Le reste du corps a eu lieu au caïman de Ngakati. Il a bouffé. Mais partout, j'entends le brûle. On recherche néanmoins pour l'arrêter afin de... Je me suis mis à disparaître. Là où j'étais, j'ai appris qu'à Vandalong, on se réunissait pour des recensements. Je suis en scutane jaune. Parce que c'est l'homme qui écrit par les prophéties Congo. Tête chauve. Fils de léopard. Et homme à la sultan jaune. Tête chauve. Fils de léopard. Parce que le léopard, c'est l'animal totem de la race noire. C'est pour tous les chefs qui me portent une peau de léopard. Homme à la sultan jaune. Parce que le jaune, c'est la couleur de l'intelligence créatrice. Les blancs fabriquent des télévisions, des voitures, des noirs ne font pas ça. Parce que l'intelligence créatrice n'est pas encore réveillée chez vous. Ça fait partie de mes attributions. Réveiller cette intelligence créatrice. Et vous allez commencer à s'aimer comme s'aimer. L'homme. En 1931, le prophète qui m'a dit. C'est un homme qui a dit. Le prophète qui m'a dit. Le prophète qui m'a dit. Ce qui est le prophète qui m'a dit. Le prophète qui m'a dit. Ne le provoquez pas. Parce que vous ne savez pas les implications d'une guerre spirituelle totale. On m'a appris qu'à Bangalunga, il y avait un recensement. J'ai apparu à Bangalunga en sous-terne jaune, ici, et j'ai disparu. On m'a appris qu'à la Gourmet, on a fabriqué une nouvelle ambassade de Belgique, le ministre d'affaires étrangères sera là-bas, j'ai apparu là-bas en sous-terne jaune, j'ai disparu, et j'ai continué à disparu, et à vivre entre le ciel et la terre. Quand Ngouta Kimakou m'a donné l'ordre de l'entrée, parce que, quand j'étais dans la grande destinité, on a envoyé des avions pour me chercher, je les voyais monter, ils ne me voyaient pas. On a envoyé des drones, je voyais ces drones ici, ils ne me voyaient pas. La Chine a envoyé un satellite pour me chercher, le satellite n'avait pas eu de fumée, dans mon identité. Quand Ngouta Kimakou m'a dit, vous rentrez. Louis Michel a téléphoné au Lingangkoui. Au Lingangkoui. Au Lingangkoui. Il y a eu l'ambassade de Belgique au Kimi, il n'a qu'à ce qu'il y a toujours eu. Mais pourquoi on ne cherchait pas, c'est pour le mettre l'ambassade de Belgique, afin que... au Lingangkoui m'a contacté, et je suis venu à l'ambassade de Belgique. Là, au Lingangkoui m'a dit ceci. Il n'a pas eu l'ambassadeur. Si je suis venu à M закfait d'Amkoui, il n'a pas eu l'ambassadeur. Il a eu trois costumes. Il n'a pas eu l'ambassadeur avec le costume. Il n'a pas eu l'ambassadeur avec les costumes. Il n'a pas eu l'ambassadeur avec ce que vous avez eu l'ambassadeur avec le genre. est-ce que tu es d'accord je dis je suis d'accord à ce moment Boulignan Kouima conduit à la salle la salle saine ça d'abord il est allé voir il a eu le président on nous a dit qu'on l'a tué il est vivant qui est plutôt la réponse c'est que Boulignan Kouima s'appelle Joseph Joseph j'ai entendu sa voix effectivement c'est sa voix même c'est bizarre on l'a tué à ma présence donc c'est une résurrection des morts mais cet homme doit être le plus poussin que Jésus puisque Jésus n'a fait que 3 jours au monde lui c'est 2 années pour le nom de Jésus a dit il est vivant Kabila change il dit bon mais faites les divers c'est ça que moi il faut se le comprendre le peuple congrediama a dit que moi je suis exigé et que j'ai tué aussi à ce moment à ce moment Olinganko m'a promuée à la salle de Saint-Saën il y a là une fille journaliste qui m'a répondu c'était plein de journalistes une seule m'a répondu je me suis dit que j'étais en costume je me suis dit moi j'entendais ça parce que à Bomba il y a 2 ans il était moi j'entendais ça mais Olinganko est allé avec moi un enfant qui s'est vanté qu'il a libéré Jean-Pierre Mbemba vous éc Vernet comme vous le disiez et ils ont dit aujourd'hui on l'entiale de boissim je me suis fait tonner d'applaudissements Et moi j'ai pris la paix, incorrigible, toujours la sagesse Hongo, j'ai dit la sagesse Hongo enseigne qu'ainsi yaman te la mantela kaisa alu khanroko, ça veut dire qu'un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas, c'est pourquoi je vais travailler avec la gauche et la droite pour impulser à ce pays une dynamique de paix et de développement. Après, on l'a envoyé ma invitation paix et il m'a conduit. J'ai laissé ici un député, un député, un député, un conseil moutant de Syama, un mouillot. Je l'ai laissé ici. Nous sommes entrés dans le paix et on est partis. Quelques 5 minutes, un camion plein de militaires et des armes sont arrivés. Mais il m'a dit à un député, un député. J'ai dit, j'ai dit, il m'a dit, c'est tout ça. Olenganquoy est venu avec Némoane, c'est moi. Ils ont visité la maison et ils sont rentrés. Ouh ! Il m'a dit, c'est à un député, je suis à l'ambassade de Berluski, mais là il m'a dit, j'ai dit. Je sais, moi j'ai dit, c'est que j'ai dit, il n'y a que Olenganquoy, parce que moi qui n'a que Olenganquoy. Bon, on a appelé au Lengangoye au parquet. Parce que tout le jour suivant, Basile Olomou, mis sur l'intérieur, a dit qu'il n'y a pas de prison, qu'il n'y a pas de prison, qu'il faut être en prison. Bon, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de trouver que le Basile Mémé, que le Balouba Mémé, que le Bangala Mémé. Parce que j'ai suivi à travers la rue Lengangoye, les protesteurs et toutes ces tribus-là. Ça me fait de la bombe au cœur. Mes chers frères, votre paix, c'est un scandale géologique. Mais ce sont des étrangers qui en profitent. Maintenant, quelqu'un se lève, vous vous ouvrez les yeux, on va bombarder sa maison, vous vous taisez. Et enfin, quand Basile Olomou dit qu'il va rentrer en prison, les bandages ont protesté, le Balouba Mémé va se faire opposer. Ça m'a fait du bonheur. On l'a appelé au parquet. On l'a envoyé l'objet jeudi. Vous prenez le mars, à minuit, vous le ramenez à la prison de Macara. Vendredi, nous allons constater sa présence en prison. Et l'après-midi, nous allons signer l'armistice et il sera libéré. Ce jeudi-là, à minuit, Lengangoye m'a pris, il m'a ramené à la prison de Macara. Et le vendredi, les gens du Parquet sont venus. L'après-midi, ils ont signé l'armistice et j'ai été libéré. Dernièrement, le vendredi passé, nous avons été à une réunion où tous les ancêtres de Bandou étaient là. Ils m'ont confié une mission. Créer un nouveau peuple en République démocratique. Parce que l'actuel peuple ne permet pas le développement de ce pays. Les Bakongos sont bons travailleurs, bons gestionnaires, mais leurs défauts, ce sont des peureux et des hypocrites. Le Mokongo, c'est un peu heureux. C'est un hypocrite. Il dit des choses et il vous accepte. Oh, il n'est pas d'accord. C'est un hypocrite. Par contre, moi, je demandais à tous les députés de vous dire que ce type-là, il a le franc parlé. A Banca Kanete, il dit tous la vérité, tout couru. Il me parle parce que le même que je suis, vous a appris que vous connaîtrez la vérité et la vérité de l'avenir. Mais vous, dans votre monde, vous dites que toute vérité n'est pas bon à dire parce que la vérité plaise. Donc, vous voyez, les Bakongos, bon travailleur, bon gestionnaire, mais peureux et hypocrite. Les Bakongos, très intelligents, mais menteurs. Les Bakongos, courageux, mais des cannibales. Les Bakongos, les Bakongos, les prostituées. Les Bakongos, il va moquer. Le moquer, c'est combien ? Parce qu'un million de dollars, c'est moquer par rapport à un milliard. Alors, quand le chef m'a dit qu'il va moquer, c'est dangereux. Mais la sagesse, au moins, c'est qu'il y a une voix qui est tout à fait. Le mien est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété. Vous voyez ? Que le résultat que vous obtenez, sinon que vous suivez la sagesse, c'est l'enquête. Il n'est pas cassé, il n'est pas moqué. C'est là tout différent. Et moi, je suis un ancêtre de vivre. À qui on a emploi ? Je me suis pour créer un peuple. Une fois, la République démocratique du Congo, on massacrait le Hongiak, Oumunemakana, l'insulteur du Congo, et chef politique et religieux. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Kabila n'est pas mon père. Il t'a mis. Mais tes vrais ennemis sont les Congolais. Parce que dès que tu es rendu au Parlement, que Kabila t'a entendu, Kabila a été bâté. Il t'a trouvé comme un homme intéressant. Il a dit ça aux gens, il a aimé mes petits soeurs, et il est entrain en disant, ce type peut rapprocher de son entourage. S'il le rapproche, nous ne sommes nuls. Entre autres, à tous nous, à tous nous. C'était mon gars-là. En 2006, je soutenais j'avais mes maçon-frères, mon gars-là. Parmi les gens qui m'ont diabolisé auprès de Kabila, il y a Atoun. Parmi les gens qui m'ont diabolisé, il y a Fwani, c'était mon corpore, un mouillot, mon bébé. Donc, on m'a dit. Si Kabila n'est pas tellement mon père, mais ce sont tes frères et congolais. Parce que les gens de l'AMP disent que s'ils le rapprochent, nous, nous serons qui. Alors, à tous nous, les gens de l'AMP ont contacté André Kimbouta, ils ont dit qu'il faut la guerre, il faut qu'on puisse se tourner. m'étudier. Mais le monde n'a pas les moyens de m'étudier. Vous connaissez la place. Vous connaissez la place. Méfiez-vous de ma scène visite. C'était sa cage. Ils ont tenté de m'étudier trois par la prison, ça n'a pas marché. Et la quatrième fois que j'ai fait appel au Seigneur Sabaoth. On a cassé la prison, je suis sorti. Deux années, après ma chérie, je m'a pas trouvé. Mais je vous ai dit que le fin d'année passée, il y a eu une réunion en Bansa et dans le monde spirituel. Voilà ce qu'on a destiné là-bas. Maintenant, la gestion de ce pays. Écoutez-moi bien. Les baloupations, les neveux, les bakoron. Moi j'en connais ça. Les baloupations, les neveux, les bakoron. C'est parce que le moumba a envoyé sa milice qui est allé massacrer les baloupas. Le 23 octobre à Bakoranga, on a tué 230, 230 de baloupas. On a répliqué. Parce que les policiers d'abord ont dit, les baloupas sont les neveux. Quand tout va bien, on les abandonne, ils se occupent de leur affaire, mais qu'on ne doit pas les tuer. Qu'est-ce que vous voulez voir que c'est le moumba ? C'est le moumba en arrière. Ironie de sorte. Les Casapournes sont morts à propos de l'entête de manière qui est égale. On ne va pas en tête là. Donc, vos ancêtres, vous prenez toute l'Afrique centrale, vous en faites un pays fédéral composé d'États fédérés. Mais qui va diriger cet État fédérés ? La République démocratique est aussi vaste que toute l'Europe. est-ce que mon neveu Titeguet va réussir ? Il ne va pas réussir. Parce que mon goutte n'a pas réussi. Laurent Capilla n'a pas réussi. Titeguet Joussi n'a pas réussi. Il ne faut pas se voiler les faces. C'est mon neveu. Si il se rabaisse un peu, il peut tout obtenir de moi. Même le soutien. Mais il doit se rabaisse. Mais s'il se prend comme étant le Président, moi je vais me prendre comme étant le Waalessa. À ce moment-là, ça doit être un petit garçon d'ériture. Nos ancêtres ont dit créer l'Union des Dimensions. Mais qui va le diriger ? Pas un individu. L'Union des Dimensions va être formé par plusieurs États fédérés. Dans plusieurs provinces, mais les États fédérés. Chaque États fédérés aura un président. Il y a l'État fédéré d'Ensundi. Ouvre et l'Union des Dimensions. Les Magnanga Malou aussi. Les Magnanga Maïsang et la Ingga. Les Magnanga Masekembansa. Les Magnanga Makassi. Et les Magnanga Mangou. L'Assemblée de cette terre forme l'État d'insunni dont le président et l'immigration. Ça va être simple, simplement !